donc la dernière fois on s'était laissé sur donc la configuration d'une job dans jenkins avec quelques paramètres qui étaient possibles on va regarder un petit peu la configuration de jenkins qu'est ce qui est possible de mettre en place on les fera pas tous comme d'habitude parce que je vais demander un petit peu de temps donc là je vais juste redémarrer recreating ok ça devrait être bon et donc inspect 2 donc la tâche de démo c'était bien ça 7 jours dernière exécution ça ressemble donc ça a l'air d'être ok bon à force de jongler entre l'environnement de de préparation de la formation puis ça donc on va voir un petit peu les configurations je vais après mentionner qu'est ce qu'on va faire dans les autres sessions cela j'étais un peu en problématique sur sur le roadmap un peu la formation comme je vous avais envoyé un email c'est difficile pour moi sous la première c'est fois que je donne la formation savoir la séquence puis qu'est ce qu'on couvre et tout ça fait qu'on va à manier on va switcher avec on aura un écosystème à peu près complet sur un use case donc pour voir un cas concret donc ça être plus approfondi puis on va essayer de travailler là dessus avec des containers bien entendu de garder le plaisir mais avant d'arriver là il faut un peu plus maîtriser donc le jenkins donc ce qu'on va voir c'est les configurations générales de l'applicatif donc si je vais à l'intérieur donc l'ensemble de la configuration est à l'intérieur du manet jenkins il ya beaucoup d'options comme comme j'avais fait mention selon les plugins que vous avez c'est possible que l'interface un change je passerai pas tout un à un parce que ça va être ça va être long et je préfère qu'on va capitaliser quand on va constater des problèmes ou des cas spécifiques donc si je regarde regarde ça ici on a le répertoire de travail où il va être le jenkins donc là on parle toujours du jenkins master on n'a pas encore vu la mise en place de slave qu'on va voir soit à la fin de cette session ci ou sinon à l'autre après je sais plus comment j'ai fait la séquence comme vous voyez le répertoire de travail de jenkins ça va être var jenkins et comble de bonne coïncidence si on reprend notre docker compose c'était justement ce répertoire là qui a été extériorisé de la du cantineur c'est pour ça que je suis capable de détruire mon cantineur le redémarrer puis j'ai l'ensemble de mon système qui est encore valide et si vous avez des backups à faire de jenkins c'est ce répertoire là à prendre et vu que tout est en fichier plat un fichier texte xml ça se backup très très bien puis pouvoir le redémarrer ailleurs donc ça va être vraiment ça l'idée on avait vu la question du workspace que j'avais fait la démonstration ben là vous pouvez voir jenkins home workspace puis le nom du process et ici on a grosso modo l'item le bill où il va faire des mettre en place et des fichiers temporaires à l'intérieur pourquoi j'ai pris le temps de montrer ça c'est que si vous avez un serveur jenkins c'est peut-être plus pertinent on va retrouver cette même configuration pour les slaves mais si vous avez des disques durs spéciaux sur un de vos serveurs qui sont en raid 0 ou alors qu'ils sont en ssd ou 10 minutes ou rpm peu importe donc quelqu'un qui a un throughput plus important ben c'est possible que vous soyez amené à soit monter à l'intérieur du workspace ou s'il ya des exigences à l'intérieur de la compagnie pour pouvoir que ça soit vraiment à l'extérieur ben de spécifier ben quand tu es dans le workspace et quand tu billes ben dans ces cas là billes sur ces disques là dans ce répertoire spécifique pour capitaliser un petit peu sur les performances de tes disques parce que l'accès dit c'est toujours ça qui pêche comparativement aux à la mémoire je pense que si je l'avais montré ici si vous avez beaucoup de mémoire il serait toujours aussi possible de monter une partition en mémoire pour que l'ensemble de l'accès soit en mémoire mais ça faut que tu aies de la mémoire en masse puis que mon étude gère aussi bien clair la partition va être limitée en termes de guigues pour que ça soit en mémoire mais puis ça veut dire aussi que quand tu vas au bout et ben tu vas te perdre mais le workspace c'est pas grave parce que quand il va voir des fichiers temporaires qui vont être là mais normalement si votre tâche jenkins est fait de manière adéquate il devrait aller récupérer l'ensemble des dépendances s'ils ne sont plus existants un des cas présent ici ce qu'on fait c'est que le workspace il est en raid 0 bon c'est des disques physiques donc on peut rebooter la machine sans perte mais s'il ya une problématique avec un des disques on considère que le workspace est pas critique donc il peut être perdu en remplaçant un disque dur bien entendu le prochain build va être plus long parce qu'il va avoir des des requirements des re des requis qui vont être téléchargés mais le gain au day to day est plus important que le one shot où tu aurais une perte de données c'est un trade-off toujours le système message donc ici vous pouvez faire une mention donc le serveur maintenance maintenance prévue le 11 janvier par exemple donc là à ce moment là ce message a juste faire c'est vous voyez ici donc il ya le message qui est présent c'est pas super beau dans cette situation là il est possible de définir aussi de mettre du html donc là je vais le mettre puis ça marchera pas juste pour vous dire par défaut comme vous voyez donc là même si j'avais mis h2 serait pas marché par défaut le système protège pour pas qu'on puisse mettre du html pour des questions de sécurité et on va voir dans un instant on va changer l'option pour permettre le html safe c'est quand même intéressant parce que si tu le mets comme ça juste en texte les gens ne le verront pas puis après si tu l'envoies par e-mail ils vont chialer quand ils reçoivent trop d'e-merdes donc le nombre d'exécuteurs donc comme je disais aujourd'hui on a juste deux exécuteurs sur le master il est possible d'en rajouter plus selon la puissance de votre machine cette option sera aussi possible sur les slaves je vais revenir sur la question des étiquettes quand on va rajouter un slave grosso modo l'étiquette va te permettre de définir sur quel slave tu va exécuter ta tâche là vu qu'on a juste un master l'étiquette n'est pas pertinente mais on va voir un petit peu plus tard quand on va mettre un ok la définition d'un quite mode ici qui est donc là par défaut à cinq secondes le quite mode c'est pour quand surtout tu as des événements qui arrivent de l'extérieur imaginons que j'ai un commit qui se fait sur le svn ou dans le gitlab et qu'il envoie un hook au niveau du serveur pour dire génère une compilation du code le quite mode a juste permettre qu'il va attendre cinq secondes avant de faire le démarrage l'objectif de ça c'est que si tu as plusieurs commits séquentiels qui se fait mais au lieu qu'il en démarre plusieurs il va faire un check out il va attendre les cinq secondes puis là il va faire le démarrage de la tâche est ce que cinq secondes c'est adéquat c'est un trade off entre le nombre d'événements que tu vas avoir puis le démarrage de la séquence c'est sûr que le problème c'est que si je le met trop puis je le démarre manuellement puis que tu sais il faut que la personne attendre 15 minutes un sera pas contente là fait que tu sais il faut juger comme ça le restrict il faut l'activer par défaut il n'y a pas de restriction sur les noms des projets quand je parle des noms des projets c'est le nom de la tâche qui va être présente mais il est possible de mettre un pattern pour forcer la nomenclature c'est très intéressant si tu es tout seul à l'utiliser on s'en fout tu n'auras que toi à maudire si le nom n'est pas respectueux par contre avec la mise en place de pattern avec le regex ça va pouvoir t'assurer que si les gens le le premier mot doit être crône tirer le nom de ta tâche déploie le nom de ta tâche de forcer que les gens pourront pas créer des tâches avec des noms non standard donc ça va te permettre parce que tu sais les gens c'est pas grave c'est juste un test que je fais mais tu sais le temporaire il n'y a rien de plus que c'est toujours permanent c'est toujours la situation on va je vais essayer de couvrir on va voir qu'il est possible il ya la possibilité dans jenkins de créer des noms face des vues face au nom des projets donc pour pouvoir te permettre de regrouper différents parce que ici la tâche voyez ici où je peux avoir ça peut être très très long si je mets tout dans jenkins donc pour pouvoir faire des regroupements pour que ce soit plus facile et ben avec quand c'est quoi ta base sur quoi tu préfères pour pouvoir extraire l'information donc avec les noms et si les noms suivent pas les standards c'est ça donc pas que je crois pas la bonne foi des gens mais force les vie tu seras sûr la mise en place des variables d'environnement donc ça ça peut être très intéressant donc là on est sur le master on va voir qu'il est possible de créer aussi des variables d'environnement de définir que bon ma toto égale de blabla donc ça va te permettre de définir plusieurs variables d'environnement qui vont pouvoir être prises par tes tâches jenkins par la suite quand on avait vu lors de la démonstration de la tâche quand j'avais fait bilder les paramètres on avait vu que ça ça avait été converti en variable d'environnement ben c'est possible que selon la situation de toncelé je vais vouloir avoir quelque chose d'autre là j'ai mis toto qui est peut-être pas nécessairement le plus pertinent mais si on voudrait regarder quelque chose de plus significatif je pourrais changer la variable path pour avoir path puis avoir un local sysadmin bin si j'avais tous mes outils de sysadmin à l'intérieur de ce path là au lieu de le définir dans chacune de métage hop je me mets global puis après tout le monde va en bénéficier donc ça t'évite que d'oublier quand tu fais une nouvelle tâche de rajouter donc puis j'imagine que window peut aussi le récupérer mais évidemment j'ai pas d'expérience avec les sourires l'utilisation des statistiques comme ça j'ai enlevé pas mal bon alors c'est vous qui choisissez j'ai inquiétant c'est anonymos usage statistique c'est vous qui voyez si vous voulez la voir ou non là pour la présentation ça me dérange pas sur mon serveur de prod mais d'autre manière il pourra pas parce que le firewall bloque les communications vers la sortie mais ah ouais je le mettrais pas en preuve mais là il faut bien les aider quand même pas dans la documentation mais le jenkins location qui peut qui peut être varié surtout si vous mettez un proxy en amont de devoir changer l'url pour que les liens soient adéquats quand tu vas cliquer dans la page donc si vous avez un proxy de changer cette configuration l'adresse du courriel de l'admin aussi qui devrait être un peu plus approprié donc on y reviendra le email notification qui est un peu plus bas comme vous voyez pas mal d'options si vous voulez envoyer des courriels donc comme on avait vu à l'intérieur des jobs de pouvoir définir du des alertes s'il ya eu un problème lors du biais etc de définir c'est quoi ton serveur de courriel qui va être utilisé attend ça c'est l'extended puis t'en a pas extended c'est plus bas email notification donc où il ya moins d'informations à l'intérieur puis tu peux faire un petit test global security on va regarder rapidement et global security donc à est ce que vous voulez activer ou non la sécurité moi je pense que oui même si elle est moins bonne je couvrirai pas là dedans la la définition avec le l d'app et c'est un autre scope dans le cas présent dans la situation présente la sécurité activée par défaut avec l'utilisation du container et j'utilise le jenkins user database built-in à l'intérieur pour faire la gestion il ya la possibilité de permettre le sign up automatique et aussi de désactiver le remember me au login donc pour pas qu'ils puissent utiliser les cookies là pour le moment on est un log user do anything donc une fois que je suis logué je suis admin peu importe le user d'où le fait que cocherai pas le sign up mais on va voir dans un instant qu'il ya la possibilité de définir une matrice des permissions pour définir qu'est ce que l'utilisateur peut faire avec l'usage et il ya aussi la possibilité de gérer des groupes avec un bémol dans le cas où on est en ce moment j'avais dit aussi que j'avais fait la présentation le nouveau vélo de mon fils il ya des priorités dans la vie j'avais mentionné je vais revenir sur l'aspect de sécurité je pense sur la gestion des usagers ici c'est le markup de formatage donc on avait vu en plein texte donc c'est la partie qui est ici maintenant je vais le mettre avec le safe html et maintenant ça devrait marcher voyez donc là j'ai quelque chose de plus gros qui va me permettre de mettre à lui bloc il dit safe html parce qu'il ya des trucs qui sont bloqués pour pas que je puisse je pense du high frame tu pourrais pas des choses comme pour les questions de sécurité mais vous avez vous laisserez regarder les autres options avec le cross scripting cross site referent et c'est donc il ya plusieurs options que vous pourrez regarder je vais pour le moment au niveau où on est je vais je vais passer à côté pour vous laisser un petit peu de plaisir aussi de recherche gestion des plug-ins parce qu'à chaque fois je dis oui si vos plug-ins machin ils sont vous n'aurez pas la même vue il ya énormément de plug-ins j'ai pas mis le lien pour y aller donc un manage manage plug-in ah cool j'en ai plein à mettre à jour donc ici vous voyez donc ceux qui sont à mettre à jour là il n'a pas il n'a pas mis mais ici vous auriez aussi un nom plus haut pour moi si je faisais mon check out 16 minutes c'est pour ça qu'il n'a pas encore mis à jour mais ici comme il me dit que j'ai la nouvelle version de disponible mais je devrais aussi avoir la liste des plug-ins qui sont à mettre à jour parce que pour conserver l'intégrité check-out je vais revenir ici vous avez les différents plugins disponibles puis je pense qu'on peut même en rajouter manuellement là mais là c'est bon c'est bon c'est bon ça finit plus vous avez ceux qui sont installés si on regarde il y en a que ils sont pas désinstallables comme avec le système de de token API etc il y en a qui ont été mis manuellement donc mais il y en a qui sont vraiment built-in maintenant à l'intérieur de Jenkins donc on peut pas vraiment les enlever advanced ça doit être aussi un proxy au niveau du service ce que je vais faire je vais installer un plugin donc le job configuration history comme vous avez vu quand je faisais des modifications ici entre les différentes tâches pour le moment je vois pas s'il ya eu des modifications à l'intérieur de la configuration donc s'il ya une job qui a marché la semaine dernière puis qu'elle marche plus maintenant je n'ai pas de manière de voir est-ce que c'est mon code qui a changé est ce que c'est la job que la configuration qui a changé donc c'est un petit peu ça que je veux aller extraire l'information sur ça marche plus mais est ce qu'il ya quelque chose qui a changé dans la définition de la tâche donc avoir un petit peu plus de données pour savoir qui quand quoi a fait des opérations je vais faire une recherche pour job configuration à l'intérieur ce qui est bien c'est quand vous voyez vous avez une short description qui est là mais en cliquant dessus il ya j'ai l'internet vous pouvez visualiser vous avez vu il a changé le juin pour ceux qui utilisaient jenkins avant c'était vraiment beaucoup plus moche que ça ce qui est bien c'est que vous avez une visibilité sur les gens qui l'ont téléchargé donc en même temps tu vois un petit peu la popularité la tél c'est toujours ça quand tu veux mettre des plugins est ce que c'est fiable ou non et ok là là ok ça c'est l'ancienne page ils ont pas encore tout je mets avant tu voyais tu voyais plus d'information tu sais à quel moment ça a été déployé en tout cas l'ancienne page a été cool pour ça parce que tu voyais à quelle date il a été relicé avec ouais mais ce que je veux dire de la la soulis si ça fait huit jours mais que il vient juste d'être créé la job tu sais huit jours c'est bien beau là mais tu sais est ce que la job elle existe depuis 2010 est ce qu'elle vient d'être créé tu sais un petit peu avoir d'historique des différentes versions bon vous pouvez aller sur le kit up mais avant tu l'as tu l'avais directement en bas ouais mais quand je clique là ça me renvoie la même page je peux vraiment beaucoup plus avancé avant c'était mieux il doit être en train de travailler dessus donc je vais cliquer là j'ai le choix où je l'installe sans reboute sans redémarrer ou je download puis il installe après avoir fait le histoire bien sûr tu es mieux de l'installer tout de suite mais bon tout dépendante à ta disponibilité parce que quand je redémarre ben les jobs peuvent pas démarrer donc c'est une question de choix du timing et ici il va faire le téléchargement et je peux tout de suite cliquer pour dire ben redémarre ça avait déjà fini mais quant à plusieurs plugins pouvoir lui dire ben redémarre quand a fini tout de suite donc t'es pas il va le faire tout seul puis il va revenir à ce moment là il ya possibilité aussi de définir là je sais plus trop où je le cherche à chaque fois de bloquer de dire ok on va avoir on va faire un redémarrage de bloquer toutes les prochaines jobs donc même le restart il va attendre que les jobs en cours soient finis avant de faire le redémarrage donc ça permet de ne pas casser le fonctionnement ici juste petite démonstration du plugin je pense que je faisais après ah ouais un truc qui est intéressant aussi quand tu cliques sur le plugin là je l'avais pas parce qu'apparemment je les avais déjà d'installer mais quand j'ai fait le screenshot ici il t'assure de gérer l'ensemble des dépendances donc tu n'as pas besoin de il va s'assurer que tout est présent là pour que le plugin marche donc ça c'est cool au niveau de la mise à jour des plugins je vais le faire aussi tout de suite comme ça ça sera réglé manage ici je vais sélectionne moi je trouve que c'est vraiment pas pratique là d'avoir un tout petit truc ici mais bon j'ai tous les installés et instant download le lancer parce que je vais vous montrer un petit quelque chose donc là il va faire l'ensemble du téléchargement et tu voyais un is complete and no job are running une chose qui est bien c'est que c'est très stable par contre parfois il ya des nouvelles fonctionnalités qui arrivent avec des plugins et bon ben ou alors à avant c'était optionnel de mettre telle option maintenant c'est requis donc c'est possible que lorsque l'on fait une mise à jour d'un plugin il ya des petits des petites tachops qui soit un requis ce qui est bien dans jenkins c'est que il va te permettre si on regarde dans ce qui est installé bon ceux qui sont il te permet de retourner à la version précédente avant l'upgrade donc si tu as un plugin qui marchait très bien avant mais que maintenant il marche plus pour une raison x y z on s'entend que parfois tu as une liste une longue liste de plugins à mettre à jour tu sais tu as bien beau checker le changelog mais bon on sait comment c'est tu essaies de figurer ce qui va t'arriver mais bon c'est pas toujours évident au moins là tu peux tu peux dire bon ben je l'ai fait puis s'il y a un problème un jour au bac ce plugin là puis après ça me donne du temps pour investiguer sur qu'est ce qui a changé qu'est ce qu'il ya donc c'est moi je trouvais je trouve que l'idée très intéressante pour ça je pense que je vais faire la présentation du job history je fais une petite modification à l'intérieur bien le job history va fonctionner uniquement à la deuxième modification la première je vais faire une modification là c'est un petit peu comme le le clean up de l'historie tu l'actives mais c'est aux prochaines exécutions ça va être pris en charge donc ce que je vais faire c'est que dans comme figure et changer une description pour job history c'est tu veux exécuter donc ça ça a bien marché fait ok j'avais mis une couple de jours qui est supprimé une autre modification maintenant à l'intérieur je vais roulé donc là on voit pas la modification mais au prochain bille voyez ici maintenant j'ai une clé anglaise qui est présent qui va me permettre de visualiser c'est quoi qui a changé entre l'apport la job d'avant puis la job maintenant donc ça c'est vraiment intéressant qui permet de passer sur une petite changement qui a été fait mais tu peux au moins visualiser avant ça marchait maintenant ça marche plus mais ah oui mais regarde il ya quelqu'un qui a changé une configuration à l'intérieur donc revenir dedans je pense que oui mais peut-être pas sur votre instance ok vous l'avez peut-être pas sur votre instance ce qui est bien c'est que tu sais quand puis le qui donc on va maintenant voir un petit peu la question de la sécurisation de jenkins ça va être très light quand même là mais bon on va au moins le le prendre en considération souvent ce qui se passe c'est que le jenkins à l'intérieur du réseau local donc non exposé sur internet puis là les gens ils disent ben c'est pas grave on n'a pas besoin de la sécurité par contre la problématique c'est que ben ton jenkins il va compiler ton code donc ton ta connaissance de l'entreprise tu as plus-value il va parfois faire du déploiement sur tes serveurs de production il va tu es fur et à mesure plus tu vas utiliser jenkins puis il va étaler ses tentacules un petit peu partout donc même s'il est à l'interne faut quand même le prendre en considération que ça ça peut avoir une une catastrophe là si est ce qu'est ce qu'est ce qu'on va pouvoir faire j'ai mis la page de lien jenkins où il parle de quelques options de sécurisation qui est possible donc la gestion des utilisateurs donc que j'avais montré rapidement maintenant on va y retourner un petit peu plus en détail global security je vais le crash et donc là ça c'est l'actuel on va rajouter des nouveaux utilisateurs et je vais rajouter un nouvel utilisateur à l'intérieur avec le créateur je vais créer l'utilisateur maintenant j'ai envie de dire quand je dis là c'est vraiment juste des utilisateurs locaux il est possible de le baigner dans lda mais pour le scope là pour le moment la création d'un groupe en fait on va voir que à l'intérieur du jenkins manage global security donc dans la matrice de permission il est possible de définir un groupe le problème c'est que la base de données de user de jenkins build in n'a pas de groupe ok tu peux pas utiliser les groupes quand tu utilises la bd locale de jenkins ok par contre tu peux utiliser les groupes quand tu utilises un active directory ou un ldaf coup là il ya des groupes donc c'est une limitation intrinsèque au fonctionnement de jenkins qui a pas la possibilité mais parce qu'il ya un mais puis là vous avez le poste que j'ai tout parce que là je ne savais pas c'est pour ça que j'ai fait les recherches donc c'est là que je suis retrouvé sur le poste de lui et à qui explique pourquoi puis que ce n'est pas possible puis à l'implémentation puis que currently not sported puis ça l'est toujours pas par contre il ya un plugin à ça c'est l'ancien l'ancien ui dit toi c'est ça que je disais avant là quand tu cliques là dessus tu as l'historique des différentes versions avec les release moi je trouve ça cool de voir la maturité du produit pas juste la dernière release ceci étant dit il ya la possibilité avec le plugin rose stratégie de ne pas en fait tu définis des stratégies là tu vas pouvoir mettre des permissions bon en entreprise généralement tu as une authentification centralisée avec un ldaf donc est-ce que c'est pertinent ou non je n'ai pas exploré parce que je m'attends plus à avoir un ldaf pour gérer aussi les accès ssh sur les machines mais nonobstant je voulais au moins vous souligner la possibilité et aussi montrer en fait c'est justement écosystème de plug-in que si la feature est pas là souvent un plugin il vient pas lié à des manques de fonctionnalités vous pourrez regarder comment ça marche screenshot qui t'explique l'access control tu le définis cette fois c'est pas rural base puis tu peux définir des permissions avec la même représentation à investiguer si ça vous intéresse donc comme je peux pas le faire moi parce que j'ai pas de je vais pas me prendre la tête avec ça je vais définir mon user je fais tu craché tout de suite que je vais je suis juste montré pour vous fassiez attention pour ceux qui vont arrêter la vidéo après déjà n'écoutent pas au complet mais tant que je veux me donner les droits donc là j'ai mis matrice b je veux pas que l'anonymus puisse rien faire ok ce que je veux c'est rajouter admin ok j'appuie pas sur ad ok je vais faire un enter j'ai fait un tour mais le problème c'est que le focus il est sur le bouton save ça là je viens comme d'activer les permissions je viens de bloquer toutes les permissions anonymeuse j'ai pas les rôles en tant qu'admin je suis logué puis je peux bien faire le regard puis me reconnecter mais mes permissions sont pas plus cela puis je viens de me tirer une balle dans le pied that's awesome ok so ça va quand j'ai préparé la formaté parce qu'en plus tu dis tu fais enter donc ça c'est une problématique donc ça ça va voir comment se récupérer maintenant parce que c'est ça l'idée je sais pas non parce que là j'aurais plus les permissions donc même si je reviens à global security il va recharger la page sur j'ai pas de manière de m'en sortir ok donc on va voir maintenant comment on va s'en sortir parce que si tu as comme 60 jobs puis que là tu viens de décider de mettre la sécurité là puis que tu viens de bloquer tout le monde tu auras plein d'amis qui vont t'appeler puis t'envoyer des IAM puis probablement venir à ton bureau là mais c'est pas une bonne stratégie pour avoir des amis by the way on va regarder donc en fait je vais donc voir Jenkins home mais la partie que j'ai sortie du container et si vous regardez à l'intérieur je vais avoir un fichier config.xml donc j'ai dit que toutes les configs étaient en plat donc je vais l'éditer bon là c'est sûr qu'il faut le lire puis essayer de regarder idéalement tu prends ton backup puis tu le restaures adéquatement en fait ici si vous regardez ce que je vais faire c'est que je vais désactiver le authorization strategy qui est là en matrice de permission qui est présent à ce moment là donc là je sais pas on va juste vérifier j'ai juste un petit et je vais bon ben là le problème c'est que je pense pas qu'il va le relire directement en live je pense que j'ai toujours la même problématique parce qu'il a chargé le fichier de config j'ai juste vérifié qu'il l'a pas remis ok donc là ce que je vais faire c'est que je vais redémarrer mon container et maintenant je vais retourner là il va me dire qu'il est en train de démarrer j'ai juste vérifié mon fichier de config parce qu'on considère que si tu changes le fichier xml t'es mieux d'arrêter jenkins avant de faire les éditions parce que parfois il va réécrire dedans c'est pour ça que j'avais un petit doute tata par contre là j'ai plus de sécurité parce que là j'ai édité le fichier en brut parce que regardez je suis pas logué puis je peux quand même faire ma name jenkins parce que j'ai juste enlevé la ligne de matrice et si on regarde dans le global security effectivement ce qu'il va me dire c'est que anyone can do anything ok donc je vais remettre ma matrice de permission je vais mettre attend je vais me loguer avant je vais juste me loguer pour être sûr pas que j'aime pas éditer le fichier de config mais juste à un moment donné enfin je vais mettre admin je vais pas faire enter je vais faire add ça marche très bien quand tu utilises l'add je vais tout sélectionner pour commencer je vais faire cette donc là je me suis assuré d'être correct maintenant même si je refais enter en rajoutant le prochain user ben j'aurais pas de problématique hop et voilà et maintenant je vais pouvoir rajouter donc mon usage et Thomas add je sais plus ce que j'avais mis des agents lancer des billes annuler des jobs est-ce qu'ils peuvent le configurer la supprimer move, read donc le workspace est-ce que vous voulez qu'il y a accès etc. donc on va pouvoir faire une définition des permissions adéquatement je vais juste rester en admin pour le moment c'était pour vous montrer les différentes possibilités ok des questions ? alors là c'était un exemple où je m'étais connecté avec donc mon usager Thomas puis là il voit mais il peut plus faire donc il a plus les options de configures etc. ok moi personnellement j'aime pas l'option de anonymous que les gens puissent voir les tâches puis parce que après les gens ils oublient de se connecter ils disent ah Jenkins ah je peux plus faire les configs ouais mais tu t'es-tu logué au moins si dès que t'arrives il te demande la page de login puis tu peux rien faire si tu te logges pas ben au moins t'es sûr qu'il va le voir tout de suite là qui peut pas qui peut pas fonctionner donc moi l'anonymous oui là je suis pas parti prenant pour ça logue toi tout le temps puis fais remember me là ou enregistre-le là mais au moins tu le vois tout de suite que t'es pas logué puis t'as pas juste l'impression qu'il te manque des options puis qu'il marche plus le Jenkins ou en fait juste appelle moi pas c'est surtout ça bon là c'est le texte là l'optionnel commence à sortir de l'erreur de permission là que je vous ai déjà fait est-ce qu'on a le temps ? 46 euh sécurisation de l'information transmise euh là j'ai bien remettre des users et tout mais comme vous voyez à chaque fois que je me log je vais faire le regard hein vous voyez donc là je suis en http simple donc ça ça veut dire que mon mot de passe passe sur le réseau en clair à chaque fois donc euh tu sais je serais bien mis euh hop je me suis quand même trompé donc euh je pense que aujourd'hui avec la puissance des processeurs je pense que le SSL est pas vraiment un issue même si vous avez beaucoup d'usagers là pour pouvoir mettre le SSL en amont juste pour s'assurer que ben il y a la sécurisation des communications qui sont faits surtout pour le mot de passe donc ce qu'on va faire c'est que on va mettre un apache devant le apache va faire tout le heavy lifting du SSL et il va transmettre après les requêtes à Jenkins en clair mais vu qu'il sera à l'intérieur de la même machine avec les containers ben il n'y a pas de problème de sécurité c'est bon? il y avait tu des questions? non? non? je vois non plus ici vous avez la documentation de comment le faire qui vient de Jenkins euh ouais donc on va créer là le on va créer un container pour Jenkins pour le apache pour pouvoir faire la configuration encore une fois vous avez l'ensemble de la documentation ben du container que j'ai créé apache front donc euh à l'intérieur du github on regarde le docker file ma page elle est un peu plus petite ici je vais le regarder ici enfin ça ça bon euh donc je pars d'un apache 2.4 http donc le container jusqu'ici tout va bien là c'est discutable ok? moi je l'ai fait comme ça parce que j'avais envie de le faire comme ça euh j'ai décidé que ben vu que l'ensemble dans le container l'ensemble des modules qui sont définis est défini à l'intérieur de httpd.conf ok? donc je me... et la majorité des configures des modules sont mis en commentaire ok? hop je vois ici le commentaire qui est là j'aurais pu définir l'ensemble des modules que j'avais besoin à l'intérieur de mon fichier de configuration Jenkins.conf ça aurait tout aussi bien marché ok? mais ça m'emmerdait que parce que d'avoir deux définitions d'un module j'ai le module de proxy qui est en commentaire dans le fichier de base et après dans mon Jenkins je l'active c'est l'enculage de mouche là ok? je veux dire là après là on s'en fout là c'est vraiment du détail mais moi j'avais pas envie bon après j'ai le droit là c'est moi qui fais le truc je le décide donc ce que j'ai décidé c'est que j'ai décidé de faire des sed pour enlever le commentaire devant les modules que j'avais envie donc grosso modo ici là c'est tout le temps la même ligne je fais un search and replace du commentaire de proxy puis je remets le même texte avec le proxy ok? that's it c'est vraiment juste ça que j'ai fait là proxy module, proxy http, rewrite ça j'en avais besoin pour le SSL puis le module du SSL ok? est-ce que c'est direct? alors libre à vous là vous le ferez comme vous voulez mais c'est quand ça je défile ok? je suis parti d'un autre container que j'avais non c'entend bon par la suite j'ai un fichier Jenkins.conf à l'intérieur de mon container donc si on regarde ok donc le conf Jenkins c'est tout bête là ah oui j'ai utilisé des variables d'environnement pour pouvoir utiliser le même container même si je change de hostname de hostname de machine donc j'ai mon virtualhost qui prend variable d'environnement du Jenkins FQDN que je vais passer dans mon Docker Compose l'adresse email de l'admin si j'ai défini un Jenkins alias à ce moment là il va aussi rajouter la comme le paramètre serveur alias à l'intérieur de mon apache un petit document route juste pour l'avoir et je fais une redirection en HTTPS moi ça m'énerve quand je vais sur un site qui est en HTTPS puis ça marche pas en 80 puis qui me redirige pas là je trouve ça aller redirige moi vers le HTTPS là plutôt que me donner une page blanche ou que ça réponde pas là je veux dire si c'est S ben fais le toi même t'es capable je définis puis tu vois c'est là que j'aurais pu mettre mes modules ou mes modules au dessus là au lieu de faire le 7 kiff kiff bourrico là moi j'avais pas envie je définis le SSL en 443 bon là il est pas super ma config là il faudrait améliorer pour enlever le TLS 1 1.0 1.1 pour laisser juste le 1.2 voilà j'étais pas dans j'étais dans je l'ai fait rapidement je définis les différents cypher et je définis le virtual host pour le 443 avec mes clés de chiffrement que j'ai généré là ça c'est un self-sign l'important c'est que la communication soit chiffrée entre le client puis le serveur tu sais que ça soit un self-sign ça veut dire juste que t'as pas vérifié que tu parlais au bon serveur mais tu sais au moins la communication elle est chiffrée tu sais c'est un minimum là c'est mieux d'avoir un vrai certificat mais bon ah ouais ici je définis donc l'admin et on voit que je vais faire un proxy vers le serveur Jenkins sur le port 80 le serveur Jenkins ici là en fait il va l'adresse la résolution de l'adresse IP va être fait par le link du Docker Compose ok vous ne me rappelez pas ok je vais revenir quand on va le démarrer donc je permets là ici là vous ne mettez pas un proxy étoile là parce que proxy étoile s'il y a une erreur de configuration ça veut dire que tu vas pouvoir utiliser ce serveur là pour faire du proxy vers d'autres serveurs sur les internets là ouvrez un proxy open sur internet tu vas voir c'est très très utilisé rapidement pour pouvoir l'apprendre ici le proxy pass où je définis donc quand tu vas demander à slash ben c'est pas moi qui réponds tu renvoies les requêtes à Jenkins proxy reverse aussi et là je lui donne le nom original ouais c'est ça c'est un ES donc j'ai pris la config sur le site de Jenkins puis il rajoute quelques headers qui sont fournis à Jenkins ça va ? dans la con je dois même avoir commité des certificats c'est magnifique on s'entend que d'habitude on ne fait pas ça excusez je ne sais plus quel nom j'ai mis x509 in text jenkins ok cool ok non j'ai le nom ok et ce que je vais faire donc normalement je vais faire je vais modifier mon je suis allé un cran trop haut excusez d'accord compose http je vais juste le mettre ici maintenant juste que je change les noms 2 2 le hapa je m'en fous un peu mais je ne veux pas prendre de chance 1 2 ok 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 donc ce que j'ai je vais mettre le 1 sp je vais l'afficher apache conf Jenkins ok donc là j'ai ma définition du Jenkins qui elle a pas changé ok en bas j'ai mon définition mon container apache donc il va faire le front ici je suis défini dans le pour parce que là c'est un au mail là c'est un container fait maison donc je ne peux pas le prendre sur Docker Hub donc ça c'est le nom de l'image ça c'est où tu dois le prendre pour pouvoir le builder pour créer ton image Docker le nom de mon container au runtime et ici vous voyez j'ai mis Jenkins FQDN Jenkins alias puis admin email en fait ils vont être utilisés ils vont être utilisés ici lorsque je vais démarrer mon Jenkins pour faire la substitution dans ma confine et apache il est assez intelligent pour lire les variables d'environnement pour pouvoir faire je n'ai pas besoin d'utiliser du dinja 2 pour faire du du mapping il l'interprète directement le gros avantage de ça c'est que là vous allez me dire ouais mais c'est nul ça marchera pas parce que de toute manière tu as mis le command name à l'intérieur d'ailleurs du certificat c'est exact par contre si j'utilisais un certificat Wildcarn ou avec plusieurs command name à l'intérieur ben je pourrais utiliser le même container pour plusieurs déploiements du Jenkins indépendamment même si le hostname il change donc c'est vraiment une question de réutilisation de mon container c'était ça l'objectif et ici quand vous voyez le proxy ici j'ai le nom Jenkins si on regarde ici le lien il dit Jenkins j'aurais peut-être dû le nommer autrement pour qu'on le voit mieux je l'ai fait pour GitLab mais ici il va dire bon tu lis Jenkins et tu lui donnes le nom Jenkins j'ai pris le même nom c'est peut-être là mon erreur pour simplifier mais ça veut dire que tu lis le container ici donc quand à l'intérieur de la page il va faire la résolution du mot Jenkins en fait c'est l'adresse IP de ce container là qui va apparaître c'est comme ça que j'ai limé de container donc là je vais faire un Docker Compose Build puis là j'ai oublié le nom excusez-moi Build et là il est peut-être déjà fait là parce que vu que je l'utilise juste pour qu'il crée mon image oh il y a eu un petit changement que j'ai dû faire crée l'image bon là j'ai quelques warnings parce que mes variables d'environnement ne sont pas définies lors du build ils vont être définies lors du runtime donc j'ai juste ces petits warnings là il faudrait les améliorer mais ça reste quand même juste des warnings et maintenant je vais faire Docker Compose hop et je sais comment je l'ai appelé déjà excusez-moi je vais le mettre en front pour commencer il devrait démarrer mon container là c'est là que je ferais la voie du dynamique DNS parce que c'est un peu poche mais Docker PS inspect c'est ça de la page .3 tc host je sais pas ce qu'il y a tc host ok hop 72 31 0.3 puis on avait dit c'était Jenkins local parfait jenkinslocal com parfait ça marche et maintenant quand je vais là bon bien sûr mon certificat sera invalide donc je n'aurai not secure advance ad exception confirm et donc maintenant je peux passer à l'intérieur du Jenkins en SSL pour voir la sécurisation de mes communications c'est 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 pour le backup prends toute l'intérieur du Jenkins home éventuellement exclue peut-être le workspace parce que ça ça peut être assez volumineux mais pour tout le reste tu vas avoir pouvoir réutiliser s'arrêter là je suis dans les temps c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique